Nous avions décidé de passer les fêtes de fin d'année dans un condo avec un peu de confort en Malaisie, près de Kuala Lumpur. Et maintenant, ça fait 421 jours qu'on est sur les routes et après c'est de bien reposer pendant les fêtes de fin d'année, il est temps de repartir. J'ai plus pied ! Et aujourd'hui, nous allons au Cameroon Island. Alors, on va devoir prendre un grab, rejoindre le centre de Kuala Lumpur, aller à la TBS, c'est la station des bus. Et de là, on va prendre un bus qui, à mon avis, va prendre à peu près 3 heures pour arriver au Cameroon Island. Donc, je pense qu'on va voir des paysages magnifiques, a priori, vu qu'on va vers la montagne. On va enfin découvrir un peu plus la Malaisie, parce qu'en dehors de Kuala Lumpur, on s'est reposé. Il faut bien l'avouer, ça fait du bien aussi de faire un peu les fêtes au calme. Et maintenant, il est temps de repartir en voyage avec notre famille en Malaisie. Plus on avance, de jour en jour, plus on a de bagages avec nous, parce qu'on a quand même ici avec nous tous les cadeaux de Noël. Les petits doudous et tout ça, alors que c'est tout petit, mais un plus un plus un plus un, ça fait beaucoup et ça fait beaucoup de place. Donc, là, dans le vache, il y a plein de choses à faire de sorte. On a tout ? Ouais, enfin, et on est arrivé à la TBS station, alors c'est immense. C'est un arrivant, pour vous. Un d'aéroport. Tu sais j'ai vu qu'il y avait des magasins, alors il y a plusieurs étages et avec la voiture, on est-tu monté tout au-dessus ? Alors, je ne sais pas après quelle direction on va devoir prendre, puis on va devoir redescendre. On va déjà aller chercher les tickets, parce que nous sommes les meilleurs pour ne jamais réserver en ligne. On préfère le côté humain et donc, en fait, je voudrais négocier, mais on ne sait jamais négocier. Non, ce n'est pas négocier, mais ce n'est pas grave, en fait, en ligne, on a toujours peur qu'on aille payer, qu'on perde un ticket, machin, bref, et puis on ne sait pas imprimer les tickets. Ce n'est pas du palpade, ici, on va avoir du palpade. Allons au comptoir. Bon, objectif, manger un bout, parce qu'il nous a quand même, à la base, c'est 3 heures de route, mais là, il nous a annoncé entre 4 et 5 heures, en fonction du trafic. Donc, je pense qu'on a intérêt à bien se nourrir avant, parce que ça va être long. Un gros avantage en Malaisie, et beaucoup dans tous les pays qu'on a fait en Asie du Sud-Est, c'est que quand on a faim, il y a à manger. Il ne faut pas chercher, il y en a partout, ce n'est pas comme chez nous, parfois, pour durer longtemps avant de trouver un restaurant, ici, il y a de quoi manger partout, à petit prix, et ça, c'est cool. C'est toujours Benoît qui va choisir les repas, parfois, j'aimerais bien y aller aussi, mais quand on a des enfants, on ne sait pas, il faudrait se séparer. On est obligé de se séparer, parce qu'il y en a un qui doit rester avec les enfants, et ici, en l'occurrence, surtout rester avec les bagages. Alors là, il y a Yoko qui est parti aux toilettes, donc il y a Jill qui accompagne. Et donc, voilà, on ne sait pas se couper en quatre, on aimerait bien, mais on n'y arrive pas. TBS Station, c'est en fait un aéroport géant, construit en 2011. La seule chose, c'est que vous changez avion par bus. Alors, on essaye de manger sainement toute la semaine, et dès qu'on voyage, on est faible, on se laisse avoir à part les hamburgers. En fait, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est spécial, le fromage, ce qui est blanc, c'est pas de la mayonnaise, c'est du fromage. C'est très, très beau. Et t'aurais pas une allergie, toi? C'est cool, toi t'as une petite allergie au ketchup. Que t'es jolie. Le bus est à Caer, on ne voit jamais. Il faut courir maintenant. Il faut vraiment concourir. On n'a pas vu le passé. On était en mode, on va à la toilette, on prend notre temps, on mange, on mange. On est arrivé à la gate 7, heureusement, parce qu'il est 2h12, et au fait, le bus normalement est à 2h15, mais on était censé arriver une demi-heure à l'avance à la gate, ce n'est pas du tout le cas. Mais heureusement, le bus a du retard, il ne sera là que dans un quart d'heure. Donc on a couru, on a eu très chaud, et on a peu le temps d'acheter à boire pour l'Eutragène, il y a une année des biscuits. Donc Benoît est vite parti chercher quelque chose, alors je ne sais pas s'il aura le temps, parce qu'il faut qu'il revienne avant que le bus arrive quand même. Mais bon, là, dans un quart d'heure, normalement, on est bon. Sport ! Notre bus vient d'arriver, et j'ai de quoi nous substanter pendant le bus. Il m'épuise, je vous l'ai dit. Toujours à la dernière minute. Ça y est, on y est. Alors on n'a pris que cinq sièges, pour six. C'est pas grave, il y aura sûrement Yoko et Siu qui se mettront ensemble sur un siège tantôt. Là, pour le moment, elles ne sont pas d'humeur, elles veulent chacune être séparées. Donc j'ai Yoko sur les genoux. Mais bon, je pense qu'on va leur mettre un petit film sur les téléphones à un moment donné, et là, on aura la paix. Et puis je pourrais me reposer aussi, parce que c'était très bien au siège ici, c'est qu'on peut les coucher carrément en position lit. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis franchement, là on est bien, on est très haut. Je pense que ça va être un des meilleurs trajets de bus qu'on a fait. Ça change du mini-ran au Laos, pour aller à Mangnoi. Là, on est quand même beaucoup mieux. Alors la déco, elle est un peu kitsch. C'est souvent comme ça dans les bus à l'Asiatique. C'est les petits rideaux, le côté un peu froufrou. Et puis alors là, les sièges, ils sont en mode plutôt années 60. Donc oui, c'est un peu le mélange des genres. Mais c'est pas mal. Ça change. C'est ça le voyage aussi. Mais les mini-bus, ça fait mal au monde. Et bien moi, ça me rappelle que des bons souvenirs. Parce que quand j'étais petit, avec ma amant, on a visité l'Europe de l'Est. Donc quelques pays de l'Europe de l'Est, comme la Slovénie, la Roumanie, l'Autriche. C'est quand même beaucoup plus plaisant en car qu'en avion. Mais c'est moins plaisant que le train. Si vous voulez voir le meilleur train qu'on ait pris ici en Asie depuis qu'on est arrivés, je vous mets la petite description là-haut-dessus. Il est 8h27, on est déjà presque arrivés. Je pense que tout doucement, on va arriver à Mangvienne. Alors ce qui est beau, c'est que maintenant, on commence à apercevoir les montagnes, les rizières. C'est ça, il n'y a pas un train. C'est le train qui relie Vientiane à Luapabang. Il est extraordinaire. Allez le faire si vous avez l'occasion d'être dans la région. Et j'ai envie de dire, un zéro. Elle a tenu 15 minutes. C'est pas mal 15 minutes, hein. Ça c'est l'avantage quand vous prenez un bus juste après avoir bien mangé une bonne crasse. Ça ne peut faire que ça comme effet. En plus, j'ai réussi à me débarrasser des enfants. Elle est pas belle la vie ? Café. Qu'est-ce que c'est bon le café ? Je dis à Virginie, en fait ce qui prend du temps c'est de sortir du Kuala Lumpur. Donc on est aussi du Kuala Lumpur et les Camoran Islands sont au nord du Kuala Lumpur. Donc on doit traverser tout le Kuala Lumpur. Et donc c'est ça qui prend un petit peu de temps. Et puis elle me répond, ouais mais il y a les montagnes aussi. Et là je la regarde, je dis mais attends, c'est pas une station de ski où on va... Ça s'appelle quand même les Camoran Islands. Donc c'est high, c'est en hauteur. Moi je suis sûre que c'est des montagnes. C'est pas ça finalement la belle vie. Avec dans un bus tout confort qui nous transporte d'un point A à un point B. Un bon café, un sneakers, un bon café, un sneakers. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, au milieu du trajet, on fait une petite pause. Alors tes impressions de ce bus Virginie à la mi-temps ? Écoute, j'ai bien dormi. J'ai réussi à redormir. Jusqu'au moment où il y en a eu des petites qui s'est réveillées à Sponsu et qui a un peu pleuré. Donc ça m'a réveillée aussi. Parce que j'ai quand même pas mal dormi. J'ai vu un petit peu de paysage. J'avoue, j'ai pas vraiment profité et puis dormi. Mais voilà, maintenant on voit qu'on est dans la nature. Il faut pas de neige partout. Et puis on voit les montagnes au loin. Donc oui, il y a des montagnes. Mais il n'y a pas de neige, on va pas faire du ski. Depuis quelques minutes, on vient de rentrer dans le vif du sujet. Là, on rentre dans les montagnes. Voilà. Je sais, je le gardiens pas. Et on a droit à des paysages qui sont magnifiques. Avec une brume au loin. Il y a un petit côté laotien. Pour ceux qui se souviennent qu'on est à Mangnau, on a ce petit côté laotien. Il faudra pas m'en vouloir pour les roches parce que, sincèrement, ça balance bien. Je me dépressive. La route est de plus en plus. C'est comme l'abri. Il y a des dépressions. Il y a des dépressions. C'est le moment d'avoir le coeur bien accroché. 67 km de montée. On nous a dit qu'on allait perdre tout ou moins 5 degrés. Donc on allait avoir 25 degrés arrivé là-bas en haut. Les gens ils ont pris des polaires pour y aller. J'aime vraiment si on a le sentiment d'avoir froid ou si c'est juste comme quand c'est l'été en Belgique, à savoir on sort le barbecue. Si vous prenez le bus de Kuala Lumpur jusqu'à Cameron Island, je vous conseille de vous placer sur les sièges de droite. C'est là que vous aurez la plus belle vue sur les montagnes, la plus belle vue du trajet parce que la vue de gauche c'est plutôt plat, c'est plutôt les champs. On voit nettement moins. De temps en temps on a quand même une belle montagne mais la vue de droite est quand même beaucoup mieux. Donc si vous avez la possibilité, choisissez les sièges de droite. Là où je suis quoi. Parce qu'en fait les sièges dans les bus ici, on peut les choisir. On choisit sa place tant qu'il y a des places disponibles. Donc choisissez. De la rangée de Benoît. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à peu près tous les 100 mètres, on voit des traces de glissement de terrain. Ils ont mis des bâches pour recouvrir mais voilà comme là. En fait il y a énormément de glissement de terrain dans la route. C'est pas rassurant. Je suis contente qu'il ne pleuve pas pour le moment. J'espère qu'il ne pleuvera pas le jour où on redescend parce qu'en plus là on sera à côté précipice. C'est pas rassurant du tout en fait. Elle dort bien. Le problème c'est qu'elle ne dormira plus cette nuit. Elle a dormi quasi tout le trajet. Yoko aussi elle fait dodo. Dodo, un peu de TV, dodo. La vie est belle à cet âge-là. Et Yoko aussi, regarde. Nous on fait pas dodo. Là il est 18h41, on est parti il y a 14h30. Donc ça fait 4h10 qu'on est parti. Encore 20 minutes de route pour arriver à Tanarata. Le bus il a remis 4h30 pour arriver à Cameron Island. Donc ne vous fiez pas aux informations que vous avez sur internet ou sur certains sites qui parlent de 3h15. C'est totalement faux. C'est entre 4h et 5h en fonction des embouteillages à Kuala Lumpur. Nous on ne s'arrête pas à Tanarata. On s'arrête à Brinchang. En gros, Tanarata c'est pour les backpackers occidentaux et Brinchang c'est plutôt chinois. Et nous on a trouvé un appartement à Brinchang. Donc une fois qu'on sera arrivé à Tanarata, il nous restera un petit taxi à prendre jusqu'à Brinchang. Et on vient de découvrir quasiment à la fin du voyage qu'il y a du outil gratuit dans le bus. Il n'y avait qu'à regarder le panneau mais il était derrière nous. On n'a pas testé. Donc il n'est pas en fonction. Ça fonctionne. Donc une connexion wifi gratuite dans le bus où est offerte. Avec le petit café ça aurait été merveilleux. J'ai mal partout. On est enfin arrivé. Enfin on doit encore prendre un grab ou un taxi pour aller jusqu'à notre hôtel. Mais on n'est plus très loin et les paysages sont magnifiques, c'est prometteur mais ils commencent déjà vers Noir. Donc on n'en profitera que demain. C'est chaud ou non ? Attends, vas-y, donne-moi la température dehors, température. Il fait beau. Oh non, c'est notre chambre. Oh non, maman, tu ne peux pas nous la piquer. On l'a vu première. Non, c'est moi. C'est moi, je l'avais déjà vu quand on l'a réservée. Notre journée périple entre la périphérie de Kuala Lumpur et les Cameroon Island est finie. Nous sommes partis de TBS. On a pris le bus pendant normalement trois heures. Au final, c'était quasi cinq heures. Et puis nous avons pris le taxi et nous sommes enfin arrivés et nous sommes crevés. Il faut dire ce qu'il y a. Et on doit encore aller manger. Et à ce heure-ci, les petites, ça devient très très long. Pourtant, elles ont quand même bien dormi. Donc le problème, c'est que maintenant, on va manger. Elles vont reprendre des forces et puis après, elles ne voudront plus aller faire dodo. Ça, c'est la vie de parents nomades sur les routes. Quand les enfants donnent la journée, ils ne dorment pas la nuit. Mais ce n'est pas grave. On est bien. On est bien dans ce nouvel hôtel. On est bien arrivés. On est contents. Ici, on ne paye pas trop cher et on va pouvoir rester quelques jours. Et surtout, aller découvrir les Cameroon Island qu'on a hâte de partager avec vous.